On va continuer avec nos aciers 24 et 25, comme je le disais. Donc l'acier 24, ça sera le cadre à l'intérieur du guidou. Et l'acier 25, ça sera les aciers qu'on va répartir, comme ça, les filantes, si vous voulez, à l'intérieur du guidou. Donc rapidement, l'acier 24, selon notre principe, on va le dessiner ici, parce que c'est là qu'on le voit avec son façonnage normal. Donc pour le dessiner, ça sera un acier en cadre, les aciers en cadre seront là. En fait, tous ces éléments que vous voyez ici, vous avez leur raccourci à ce niveau. La polyligne est là, la cerce, elle est là, l'étrier est là, l'épingle est là, ainsi de suite. L'acier en nu qu'on a ici, c'est lui qui est là plutôt. Donc on va faire un acier comme ça, on a un 24, un 8 plutôt, donc ça sera un acier comme ça. Donc OK, je vais le sélectionner et faire un miroir. Donc ces aciers-là, on les sélectionne, on va les renommer 24. Bien entendu, il y a un élément que je n'ai pas expliqué qui est important. Cette pastille d'annotation, elle va nous indiquer les informations liées à cet acier. Donc lorsque je veux faire valier ce numéro d'acier-là, il est logique que c'est l'acier que je vais sélectionner pour venir changer son numéro. C'est assez évident. Ce n'est pas cette pastille que je vais sélectionner et essayer de changer le numéro 24 à ce niveau. D'ailleurs, je ne pourrai pas, lorsque je serai au niveau des informations de cette pastille, vous voyez que de ce symbole d'annotation, j'aurai simplement les éléments liés au symbole. Le numéro de cette barre-là est lié bel et bien à la barre. Donc ici, j'ai la barre qui fait la barre 24. Je vais dessiner la barre 25. La barre 25, ça sera la barre qui est répartie ici dans le guide-rou. Donc ce que je vais faire, ça sera une barre droite qui sera là. Donc je vais dessiner ça au niveau du guide-rou et toujours avec cet enrobage sur le côté de 5. Cet enrobage sur le côté de 5, on a expliqué que cette barre 25, par exemple, à l'image de la barre 15 et 16, c'est les barres qui seront les plus proches du coffrage. Donc les filantes seront à l'intérieur de ces barres-là. Donc logiquement, si cette barre a un enrobage sur tous les côtés de 3, cette barre qui va venir à l'intérieur doit avoir un enrobage sur le côté supérieur à 3. Donc là, cette barre 25, là, on va faire la même chose ici. On va faire un miroir de là à là. On va sélectionner ces éléments-là. On va copier tout simplement à partir de là, par exemple, et on va venir les coller ici. Donc tous ces aciers-là, ils seront des barres 25. Donc avant de se quitter, pour passer au dessin des autres barres, je vais quand même expliquer quelque chose d'assez, une petite logique à ce niveau-là. En général, pour les guide-rou, lorsqu'on va calculer, les guide-rou ne sont pas très sollicités. Les guide-rou ne sont pas très sollicités. Donc souvent, les barres intérieures et extérieures seront différentes. Par contre, par contre, dans la logique ici, on aura une poussée de terre qui va venir s'appliquer comme ça. On aura une poussée de terre due au remblai et à la chaussée qui sera là. Donc certainement que le fait qu'on ait des efforts comme ça, va faire qu'on aura un moment à ce niveau. Il est bien possible que les aciers ici extérieurs seront différents des aciers intérieurs. Les filins extérieurs seront différents des filins intérieurs au niveau du calcul. Surtout pour les guide-rou qui auront des grandes hauteurs. Il arrive qu'on ait un talou qui va supporter, par exemple, un remblai de grande hauteur. Admettons par exemple un remblai de 2 mètres. En ce moment, les guide-roues, bien entendu, auront une longueur plus grande que ça. Donc une hauteur plutôt. Auront une hauteur plus grande que ça. En ce moment, ce guide-rou là, il sera calculé un peu comme un remblai de soutènement. Donc en ce moment, le ferraillage de ce guide-rou là va peut-être imposer à ceux que l'acier ici 25, cet acier là plutôt, donc extérieur, soit différent de cet acier là. Même s'ils ne sont pas différents en diamètre, ils seront peut-être différents en espacement. Donc en ce moment, cet acier là, on peut l'appeler 25 et ensuite appeler cet acier 25A, par exemple. Mais pour notre cas de figure, le guide-rou étant de petite hauteur, on va tout simplement supposer que les filantes à l'intérieur et les filantes à l'extérieur sont de même diamètre, de même façonnage et de même espacement. Ce qui nous permet ici de les faire tout simplement en leur donnant le même nom. Donc là, on a fini avec le dessin des aciers 24 et 25. On va passer maintenant normalement aux aciers 26 et 27. Les aciers 26 et 27, quels aciers seront-ils ? Ils seront tout simplement des aciers qui seront répartis dans le mur en aile en élevation. Donc ici, il y aura des aciers qui seront répartis comme ça dans le mur en aile, que ce soit la face intérieure et la face extérieure. Ce sera ces aciers-là qui seront donc les aciers 26 et 27. Donc ces aciers-là, vu que ce sont des aciers de mur en aile, on va les dessiner ici au niveau de la vue du voile. Parce qu'au niveau du radier, bien entendu, c'est les aciers qui appartiennent uniquement au radier. Donc les aciers qui seront en élevation ici au niveau du mur en aile, ça sera donc les aciers 26 et 27 qui seront de longueur variable. On va venir dessiner ici sur la vue du voile, tout simplement. Donc ces aciers-là, ça sera des barres droites qu'on va dessiner comme ça jusqu'à là. Donc là, c'est 26. On va aller toujours dans notre même logique. Tout ce qui est extérieur sera paire et intérieur, ça sera impaire. J'espère que je ne me suis pas trompé au niveau de la logique. Donc cet acier-là, il sera l'acier 26. Et cet acier-là, il sera l'acier 27, tout simplement. Donc ces aciers-là, au niveau de leur deuxième bout, on n'a pas besoin de les crosser parce que c'est des aciers qui vont venir recouvrir les aciers 9 et 10. Donc au niveau de leur deuxième extrémité, on va tout simplement faire le symbole de fin de barre. Le symbole de fin de barre, on l'a déjà expliqué. C'est juste un symbole qui va indiquer là où la barre s'arrête pour qu'au niveau du dessin, justement, on puisse plus facilement lire le plan. On puisse plus facilement lire le plan. Donc ces aciers-là, je vais les appeler comme ça, 26, 27. Donc ce que je vais faire logiquement, je vais sélectionner cet acier. Je vais faire un miroir comme ça. Après, je sélectionne ces aciers-là. Je sélectionne les aciers-là pour style d'annotation pour ne pas avoir à aller les réannoter après. Donc là, je fais ça. Je vais chercher le milieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Tout ce qui est extérieur, c'est ça qui est paire. Donc je prends extérieur, je vais les appeler 26. C'est bien ça. Bon, il arrive que je mélange un peu. Après, souvent, je viens corriger. Et tout ce qui est intérieur, c'est ça qui est impair. Donc ça sera les 27. Donc les 27. Donc, en général, les murs en ailes, ce qu'on va faire tout simplement, ils sont légèrement moins sollicités que les voiles extérieures. Tout simplement parce que les murs en ailes ne subissent pas toujours des charges hydrauliques. Voilà. Et surtout, pas les charges hydrauliques, mais plutôt les charges routières. Parce que les véhicules ne vont pas circuler sur les murs en ailes. C'est des éléments qui vont plus subir des poussées de terre. Contrairement aux voiles extérieures qui vont subir des poussées de terre et des charges routières. Donc, il arrive que le ferraillage, en fait, de ces voiles intermédiaires extérieures-là soit différent du ferraillage des murs extérieurs. Mais ce qu'on va faire au niveau de l'espacement, c'est de faire en sorte que les espacements soient les mêmes. Vu que l'acier 26, il va recouvrir l'acier 9 et que l'acier 27 va recouvrir l'acier 10, on va faire en sorte que les espacements soient les mêmes pour qu'au niveau de la mise en oeuvre, justement, on ait pas de problème. Donc, ces aciers-là, pour le coup, la 9 et la 10 sont en 10. Donc, je vais sélectionner ces deux-là, je vais quand même les mettre en 10. Je me demande si je veux modifier les autres qui ont les mêmes éléments. Je les modifie. Donc là, je vais sélectionner extérieure, 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 extérieure. Les extérieures, on avait dit que c'était les impaires, c'est ça ? Extérieure, paire, c'est ça ? Extérieure, extérieure, paire. Extérieure, paire. Et les intérieures, on avait dit que c'était les impaires. Certainement que j'ai dû raconter d'autres choses dans d'autres vidéos, mais c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'on ait des ferrages courants. Donc, l'intérieur est impaire. Ici, l'intérieur est impaire, comme la 9 et la 10, et l'extérieur est paire. Voilà. Donc, ici, on a dessiné nos aciers 26 et 27. Donc, on va se voir sur la vidéo, sur la prochaine vidéo, pour dessiner les aciers 28A, et pourquoi pas les 29 et les 30.